A présent, place à l'éditorial de la rédaction avec Lamine Moniomasissi. On devait bien en rigoler si le destin de toute une nation ne s'attachait pas à cette scène loufoque. Pour rappel, c'est le Premier ministre Goumou qui a tenté de suspendre le garde des Sceaux pour insubordination. En réaction, celui-ci avait menacé d'user de son arme redoutable les injonctions aux fins de poursuite afin de doucher les velléités du chef du gouvernement. C'était comme dans une pétodière. C'est alors bienvenu dans le pays devenu, hélas, une immense lucane voyeurisse où des images obscènes de personnalités publiques se scrollent. L'ex-ministre Charles Wright, le président de l'UFDG et la Sélude Alain Diallo seront les victimes de cette perversion d'une société sous le toboggan. Les vidéos heurtent les sensibilités, suscitent de l'indignation et interpellent aussi autant car elles amènent à questionner le comportement de nos dirigeants qui doivent être des modèles à tout point de vue. Ce débat doit être mené avec plus de discernement et moins d'émotion. Et les acteurs concernés par le contenu de ces publications honteuses doivent en toute responsabilité en tirer toutes les conséquences, à commencer par un retrait momentané ou définitif de la vie publique, comme c'est le cas sous des cieux assez exigeants. C'est une démarche qui s'avère nécessaire pour restaurer une réputation volontairement malmenée par des adversaires qui sont sans état d'âme. En revanche, il faut éviter de brandir les hochets pour faire diversion, à l'intention notamment de Charles Wright qui ne s'est pas gêné de prendre la parole dans des circonstances qui imposent pourtant le silence. L'ancien ministre de la Justice n'aurait dû pas, car il s'est davantage culpabilisé en faisant des révélations qui coupent le souffle sur ses relations avec un puissant opérateur économique de la place. L'ancien patron des poursuites à la cour d'appel de Conakry avoue, toute honte but, avoir été pris en charge, lui et sa famille, en situation d'exilé en France par KPC, ceux qui d'ailleurs, ils habitaient gratuitement, sans doute en contrepartie d'une protection de celui-ci contre toute annue judiciaire. Sous les tropiques en Guinée, tout cela va passer comme si rien n'en a été, et l'opinion trop indulgente réhabilitera tout le monde. Donc, personne ne laissera sa peau pour plus jamais ça. On est bien dans le fameux paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada